Dans cette courte vidéo, je vais vous donner un résumé du célèbre film noir américain La Griffe du passé, en anglais Out of the Past, tourné par Jacques Tourneur en 1947. L'originalité de mon résumé, c'est l'angle que j'ai choisi pour le présenter. C'est une illustration parlante que tout fait dépend autant de la réalité objective que du regard qu'on lui porte. Jeff est joué par Robert Michoum, Whit par Kirk Douglas et sa petite amie Cathy est jouée par Jane Greer. Pour comprendre vraiment l'intrigue, je vous conseille fortement de vous reporter à des présentations de ce film sur Internet. Joe Stephanos arrive à Bridgeport, en Californie, où il est à la recherche de Jeff Bailey, propriétaire d'une station-service. Il parle au kid, l'employé et ami sourmué de Jeff. Son premier geste en arrivant à la station a été d'allumer une cigarette, une cigarette qu'il continue à fumer dans le bistrot, où il continue ses recherches. Dans le plan suivant, nous voyons Anne, la fiancée de Jeff, au bord de la rivière, où il est en train de pêcher. Elle allume une cigarette. Plan suivant, Joe retrouve Jeff et lui apprend que son ancien patron veut le voir. Jeff a une cigarette au bec. Jeff se sent obligé de faire des révélations sur son passé à sa future fiancée, Anne. Et bien sûr, il allume une cigarette alors qu'il circule avec elle dans sa voiture. Flashback, donc. Jeff se rend à New York rencontrer Whit Sterling, un pivot du jeu, qui l'engage pour retrouver sa petite amie Katie Moffat, qui lui avait tiré dessus en lui volant 40 000 dollars. Accomplice de Whit allume une cigarette pour Whit. Plan suivant, Jeff part à la recherche de Katie Moffat et, bien sûr, allume une cigarette. Quand Jeff coince finalement Katie à Acapulco, il la retrouve donc dans un bistrot, en train d'allumer une cigarette. Cathy et Jeff s'assoient à la même table. Et là, elle allume une seconde cigarette. Katie admet avoir tiré sur Whit, mais nie absolument avoir pris son argent. Finalement, Jeff, séduit par Cathy, propose qu'ils s'enfuient ensemble. Un peu plus tard, Whit Sterling retrouve Jeff Bailey et allume une cigarette. Whit Sterling et son associé vont au restaurant avec Jeff Bailey qui allume une cigarette. Après le départ de Whit, Jeff va retrouver Cathy et allume une cigarette. Bien, je crois que vous avez compris. Je ne vais pas continuer à détailler chaque scène pour vous expliquer le scénario. Reportez-vous à Internet pour comprendre toute l'histoire. Je vais simplement laisser défiler les quelques séquences où la cigarette apparaît sur les différents plans jusqu'à la fin du film, où il n'y a plus de plans avec de cigarettes. Et heureusement, parce que ce sont les deux plans les plus forts du film. Il a quitté le taxi pour faire une petite visite. Quelques minutes après, il redescend. Il se planque un petit peu en attendant son ami Taximan qui revient et il monte dans sa voiture. Il a bien sûr une cigarette à la main. Son copain Taximan a une cigarette à la bouche. Et là, c'est un peu le clou du film Sous l'angle que j'ai choisi de vous présenter où les deux compères s'échangent une cigarette de bouche à bouche, si je puis dire. Sous l'angle que j'ai choisi de vous présenter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501